Yohoi du branche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo crash test Et on va tester ensemble les tomes 1 et 2 du manga Brisé par ton amour Le manga Brisé par ton amour est un manga toujours en cours en France et au Japon Nous sommes sur une série des éditions Meian dans leur collection Daytime Si je... Daytime ? Je suis pas sûr Nous sommes sur un saigné dans le genre suspense et drame Moi je dirais aussi et social Social ? Nous sommes sur un manga qui date de 2017 au Japon et de octobre 2020 en France pour son premier tome La série est âge conciliée aux 16 ans et plus Pour ce qui est du mangaka nous sommes avec Shiruka Bakudon si je prononce bien Et donc si tu vois cette vidéo aujourd'hui c'est tout simplement que à cette date Le volume suivant sortira donc tout simplement le prochain volume va sortir à cette date Et donc j'ai préféré te faire une vidéo crash test sur les deux premiers tomes Juste un petit peu avant la sortie du prochain volume pour justement te faire une piqueur de rappel au niveau du titre si tu ne l'avais pas encore commencé On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin je ne serai pas réellement te donner un avis Parce que dans un sens c'est une qualité dessin vachement changeante de ce que j'ai l'habitude de voir Et dans un sens ben du coup je n'arrive pas à juger par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire Tu vois par rapport à comment dire D'habitude je suis habituée à comparer à me dire ah bah tiens ça ça va me faire penser à la qualité dessin de telle auteur Telle auteur je vais m'envoyer mettre telle note donc pour celui-ci je vais mettre telle note Là comme la qualité dessin est assez différente j'arrive pas à identifier et à mettre une réelle note Mais j'adore je trouve que ça colle parfaitement au scénario je trouve que le dessin est juste très beau Et donc j'apprécie vraiment le rendu esthétique et donc vraiment j'ai adoré Pour ce qui est du manga donc je pense que tu l'avais vu comme d'ailleurs Unsung Cinderella que je vais présenter normalement la vidéo suivante Ou inversement parce que je ne sais pas encore laquelle des deux je poste en premier je vais les poster à la suite Mais toujours est-il j'avais fait donc une vidéo estré manga j'achète ou pas et j'avais juste surkiffé l'estré Et parce que en fait dans le manga donc on suit les aventures d'une jeune fille qui a été harcelée à l'époque du collège Elle a déménagé, elle a changé d'école et donc elle est dans une nouvelle école et elle essaye donc de repartir à la classe départ Sauf que pour éviter d'être harcelée à nouveau elle devient harceleuse Elle fait partie du groupe en fait de la classe qui va harceler les autres Et c'est quelque chose d'assez difficile pour elle et de harceler et d'être avec des harceleuses Et elle a tout en peur en fait que le moindre mot, que la moindre phrase qu'elle va lire S'accasse tout et donc qu'elle devienne harcelée En plus de ça vu que du coup elle n'est pas bien dans sa peau La jeune fille donne rendez-vous à des hommes adultes pour avoir des aventures charnelles avec eux Elle le fait donc forcément elle est rémunérée, enfin voilà Mais elle ne le fait pas réellement juste pour ça On voit et on nous explique en fait l'envers du décor de pourquoi elle en est venue à faire ça Et j'ai trouvé ça très intéressant Donc il faut savoir que moi personnellement, je vais juste faire ça très brèvement Si ça t'intéresse plus il y a une vidéo Mais j'ai eu du harcèlement scolaire Et donc du coup je me suis vachement identifiée au personnage Je me suis vachement vue, projetée dans ce personnage Même s'il y a des moments où je ne me suis pas du tout sentie visée Mais il y a des moments où je comprenais le personnage Et donc où j'arrivais à comprendre sa peine, comprendre ses passages et ses moments Et donc j'ai trouvé ça très intéressant Ce que j'aime énormément dans ce manga c'est justement tout l'envers du décor L'explication, tout ce qu'on nous montre en fait de ce harcèlement De à quel point ça la détruit et à quel point en fait ça la détruit actuellement Parce que même si maintenant elle n'est plus harcelée Ça laisse des séquelles et très clairement Donc on le voit dans tout son comportement en fait Qu'elle a été marquée un peu comme si elle avait été marquée au fer rouge Et honnêtement je vais te donner juste une idée Si j'ai arrêté l'école, j'ai fait une phobie scolaire Et j'ai arrêté l'école au collège, je n'ai jamais réussi à reprendre les cours J'ai fait une formation pour un métier Mais je n'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout Pour pas mal de raisons techniques Mais aussi parce que je n'y arrivais pas Parce que même faire des cours à la maison C'était des cours, ça me rappelait mon harcèlement Et donc même par exemple apprendre une langue comme le japonais qui m'intéresse Tout seul en tout cas je n'y arrive pas Parce que à chaque fois que je me mets à apprendre quelque chose Je repense au harcèlement Et donc du coup je suis marquée moi aussi au fer rouge Et je suis incapable du coup de reprendre mes études etc Et là c'est justement ce qu'on nous montre C'est que même si elle a été harcelée au collège Même si ce n'est plus trop le cas actuellement Et bien elle est quand même marquée au fer rouge Elle a peur de tout Et c'est ça qui est vraiment très intéressant à suivre Parce que je trouve que par exemple pour une personne qui n'a jamais été harcelée Ou était une harceleuse mais n'a jamais été Enfin voilà une personne qui n'a jamais été harcelée Ni une personne qui harcèle Ça permet aussi de comprendre ce genre de personnes Les personnes comme moi, comme le personnage Et justement ça nous montre l'envers du décor A quel point ça peut détruire une vie etc Et à quel point Bah voilà on a un comportement des fois pas très logique etc Et j'ai vraiment aimé l'ensemble J'ai aimé vraiment l'envers du décor J'ai aimé le côté ultra sombre de l'histoire Du personnage, des personnages aussi Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé C'était que l'auteur nous montrait vraiment la réalité de la vie C'est à dire que je vais te donner juste un exemple À un moment donné Donc on voit tout un groupe Et il y a un personnage qui à un moment donné Va se faire détester des autres Et c'est là où c'est très intéressant C'est dans le tome 2 Parce qu'au tout début on voit les personnages soutenir l'un des membres de ce groupe Et puis au final On va un peu faire la cancel culture J'exagère un petit peu Mais on va un peu la supprimer de ce groupe Et là on va avoir en fait Ces personnes qui la soutenaient Qui lui léchaient les bottes Retournaient leur veste Mais d'une puissance monstre Et c'est ça qui est très intéressant C'est que ça nous montre à quel point les humains sont pourris de l'intérieur Et j'ai trouvé ça vraiment génial C'est vraiment un manga Ça fait Par rapport vraiment au scénario J'essaie de rester sur quelque chose Tu vois un scénario sombre Si je compare à tous les mangas assez sombres etc Que j'ai pu lire Ça fait une éternité que je n'ai pas lu Quelque chose d'aussi beau au niveau de la pourriture humaine Et qui nous montre vraiment la réalité des gens Et à quel point les gens sont pourris Bon actuellement avec le Covid on a pas mal d'exemples Mais sinon dans les mangas en tout cas C'est vraiment quelque chose que j'ai su apprécier Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup Je m'éligne un petit peu Mais c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les mangas d'Halloween Les survival games Parce que justement c'est des titres où on va nous montrer la pourriture humaine Et donc voilà Bref toujours aussi si tu dois retenir quelque chose J'ai eu un giga coup de coeur Ce que je pense très clément faire C'est te faire un bilan lecture tous les trois volumes Ou peut-être une fois par an je ne sais pas encore comment ça va tourner tout ça Mais en tout cas je sais que je ne vais pas attendre pour ce titre Que la série soit terminée Parce que très clairement j'ai vraiment trop envie de savoir ce qui va se passer Après par exemple si Mayenne a l'info et me dit Ibi ta quête ça se termine dans quelques volumes J'attendrai et je ferai une intégrale Mais sinon je pense très clairement lire tous les deux ou trois volumes Et te faire un bilan lecture sur les trois volumes Parce que très clairement j'ai vraiment trop aimé cette série Pour attendre la fin Et pour attendre justement des mois voire des années après Et savoir ce qui se passe Parce que j'ai trop aimé C'est un peu comme le manga Sido actuellement C'est vraiment un amour aussi important que cette série Et je veux trop savoir et je veux trop suivre ce personnage Parce que ce personnage m'a marquée Ce personnage m'a M'a touchée Voilà il m'a marquée Et je veux suivre ses aventures au fur et à mesure Et je veux pas attendre un an, deux ans Pour savoir ce qui est vraiment sa vie en fait à ce personnage On termine donc la vidéo avec mon avis sur les couvertures Et je les ai vraiment adorées J'ai vraiment un Je serais pas en fait Dire un mot vraiment par rapport aux couvertures Ce que j'aime énormément c'est l'ensemble Regarde J'ai ici ce que j'adore c'est donc l'illustration On voit qu'elle est triste Ce que j'aime en fait c'est qu'on est aussi avec des tons de gris Et qu'on ajoute le titre Et quelques petits détails comme les yeux Qui sont roses Ce que j'aime c'est que je suppose Vu que je vois des symboles en japonais Je suppose du coup que c'est le titre écrit Donc ça je trouve ça plutôt sympa C'est assez sympathique Surtout que c'est aussi dans les tons rosés Mais plus clairs, plus discrets Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'adore tout particulièrement Ici donc on va avoir une piqûre de rappel Par rapport à la couleur qui est à l'avant Le résumé qui est assez vide Enfin L'arrière qui est quand même assez vide Mais regarde à chaque fois c'est fait pareil Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement Ici on va avoir encore une fois le titre mis vraiment tout en gros On a donc encore une fois une couleur Enfin l'image en gris Ça je trouve ça plutôt sympa On a encore les yeux roses Je pense que le personnage on lui met tout le temps les yeux roses Voilà j'avais pas fait trop très gaffe à ça On a encore le titre On a voilà le chiffre Ce que j'aime aussi c'est qu'on a beaucoup de blanc en fait Pour l'avant On a du blanc On a pas de fond etc Je trouve ça pas mal Parce que ça colle parfaitement au scénario Pareil pour l'arrière Ce que j'ai montré c'est qu'on enlève la jaquette C'est à chaque fois le même esthétique Voilà Mais ce que j'aime en fait c'est comme on a gardé la couleur du volume Qui était bleu Les taches ça sont en blanc L'autre c'est du coup un fond rose Et les taches aussi en blanc Ça fait du sang Mais sans être du sang tu vois Je trouve que le fait de ne pas mettre la tache Qui est clairement une tache de sang En blanc et pas en rouge Je trouve que ça Comment dire Diminue L'impact du truc Et Dans ce sens c'est quelque chose que j'apprécie Je ne serai pas expliqué Après quand on est comme ça On a pour le tome 2 du coup Un récap des personnages Et de ce qui s'est passé Ce qui est sympa Ça c'est vraiment quelque chose de très important Surtout quand c'est un scénario comme ça aussi travaillé Le sommaire j'adore Il n'est pas droit Et tout ça j'adore Après je ne sais plus du tout Si on a des pages entre chaque chapitre Je ne crois pas Non voilà On n'a pas de pages entre chaque chapitre C'est bien ce qu'il me semblait Ah si Autant qu'en moins Donc pour ce qui est des pages entre chaque chapitre Il y en a certaines Pas beaucoup Je n'ai pas trouvé forcément d'utilité A ce qui est des pages entre chaque chapitre J'ai trouvé que le fait qu'il n'y en ait pas tout le temps Ce n'était pas plus mal Parce qu'on reste vraiment concentré sur la série La vidéo sur le manga brisé par ton amour est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir On la commente ou on partage N'hésite pas à me dire justement si toi tu as été harcelé Si tu as besoin d'en parler N'hésite pas à me rejoindre sur n'importe lequel de mes réseaux sociaux Et de venir me parler en privé Je me ferai un plaisir de t'écouter Sinon n'hésite pas non plus Donc je te remets en Enfin Elle est en i La vidéo du coup sur mon harcèlement Pour ceux qui pourraient t'intéresser d'en savoir un peu plus Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Je te mets les deux précédentes vidéos des éditions Mayan Ici à côté de moi Ma tête de panda pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Et dans la barre d'infos tu auras le résumé officiel Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Bye bye